Salut tout le monde c'est Starvio, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super bien, on est parti pour une nouvelle vidéo Alors vidéo qui n'était pas prévue à la base mais du coup je me suis dit pourquoi pas vous présenter la map The Valley of the Old Farm Qui vient de sortir hier sur toutes les plateformes, du coup je me suis dit on a fait une petite vidéo découverte, on est parti juste après un truc Donc les amis j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super bien, alors du coup voilà une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base Je me suis dit voilà pourquoi pas tourner une petite vidéo pour vous présenter cette map Alors du coup la map a été faite par Black Sheep Modding encore une fois Et c'est une map qui est justement trop belle, elle était déjà sur l'ancien farming si je ne me trompe pas Et c'était une map que j'avais pas trop joué mais je me suis dit pourquoi pas vous la présenter parce que justement on va pouvoir faire quelques petites séries sur cette map Et du coup c'est vous qui allez décider en commentaire sur quel type de série je pourrais jouer sur cette map Pour tous ceux qui veulent la télécharger, elle est disponible sur mon site, Starvio.fr vous y allez en description, vous marquez sur Google Si Starvio.fr vous trouvez la map et puis voilà Ok donc les amis du coup on est parti, donc on est dans le magnifique corps de ferme, je me suis acheté un petit Valtra juste ici pour essayer de faire un petit tour de map Parce que mine de rien la map elle est quand même assez grande et donc du coup ceux qui se demandent c'est le même créateur qui a fait la map Campagne de France Sur quoi on fait les pays en français donc c'est le même créateur donc on retrouvera un petit peu les mêmes bâtiments, le même environnement Et justement c'est ce que j'aime, c'est pour ça que je fais une vidéo sur cette map parce qu'une app comme ça j'aurais pas fait de vidéo Mais là c'est une map qui a l'air pas mal du tout alors après c'est vrai qu'elle est pas mal grande et pour ce qui est des achats des champs en fait on achète des champs par groupe Et c'est pas des champs tout seul alors certains oui mais genre regardez-moi ça alors c'est un truc c'est énorme mais c'est souvent des achats de groupe genre le 56-93 Donc du coup nous pour commencer la ferme elle est ici donc je crois qu'il y a deux fermes, il y a une ferme du coup pour à céréales et une deuxième ferme à cochon si je me trompe pas Et du coup on va faire le petit tour de ferme, alors par contre vraiment le corps de ferme c'est pas genre une corde ferme posée genre il y a vraiment pas mal de choses qui ont été faites pour que ce soit vraiment stylé Donc encore une fois si vous kiffez n'hésitez pas à me dire en commentaire et à laisser un petit pouce bleu ça fera super plaisir Et au passage je vous rappelle que normalement cet après-midi je serai en live logiquement sur les sims si je me trompe pas Donc voilà alors du coup ici le petit, bah du coup on arrive donc en fait on a le poulailler Directement dès qu'on arrive donc on a un petit bâtiment ici j'imagine qu'on récupère les eux à l'intérieur et en vrai c'est pas mal du tout le petit poulailler qui En vrai ça fait un peu français genre le petit poulailler quand arrive donc c'est plutôt sympa donc petit poulailler ici Ici des petites maisons, des hangars etc alors là les hangars je vous jure on peut monter en hauteur Enfin oui on peut monter là, en fait on peut monter là et je crois que c'est pour en fait stocker vraiment genre des bottes Genre hé, attends c'est quoi ça ? Oh mais oui ! Attendez mais je découvre la map, attendez en fait tu peux enlever les barrières Et en fait tu viens avec un télescopique ou peu importe et tu ranges tes bottes dedans et après quand c'est terminé tu remets tes barrières Oh c'est pas mal ça, franchement c'est pas mal du tout, ok Donc voilà du coup on commence avec ça, du coup je vais en profiter pour pouvoir parler avec vous puisque c'était aussi le but de cette vidéo Vous présenter la map mais aussi vous pouvoir parler avec vous Du coup pour vous dire déjà, eh déjà j'ai reçu mon sweat, j'ai reçu, je suis content, j'ai reçu mon sweat, enfin mon sweat, mon t-shirt, ma gourde et mon mug En vrai je suis trop content, donc bah du coup c'est cool encore une fois, merci à celui d'ailleurs qui m'envoie des petites snaps Enfin des snaps, des... qui m'identifient sur Instagram avec leur sweat et tout Starvio Donc ça fait plaisir, donc là du coup petit bâtiment de stockage, là on arrive du coup vers l'arrière du corps de ferme Et là, alors ça par contre j'ai été choqué mais genre c'est beaucoup trop stylé Ça a été sur l'ancienne map je crois et en fait tu te mets ici, tu rentres avec ta benne et là tu vas vider dans le silo Bon faut voir ça quand le silo est plein parce que sinon tu te pètes la gueule en bas Mais euh, sinon vous arrivez par derrière mais une fois que c'est fait, le silo est assez plein, vous montez par dessus le tas et vous retombe à l'autre côté Enfin ça peut, mais c'est genre c'est trop stylé, genre il fallait y penser et c'est vraiment pas mal Donc voilà pour ce qu'on a, on a un petit prêt du coup à la ferme, on a des bâtiments de stockage Mais attends, mais au niveau des bâtiments on a beaucoup de bâtiments, regardez, vous arrivez, vous avez euh, bah déjà un beau corps de ferme Vous avez des rangements en bas, vous avez des rangements de bottes en haut Ici t'imagines qu'on peut ouvrir les portes, pareil des rangements, encore une fois des rangements par ici Euh, là ça doit être euh, est-ce que c'est pas un atelier ? Non c'est pas un atelier ici, il y a une zone euh, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est la zone Euh, alors là pas du tout, c'est là qui, je pense que c'est un atelier mais peut-être pas en fait, non peut-être pas Euh, ah non l'atelier doit être plutôt ici je pense, ouais, je pense que c'est ça Euh, donc là pareil, mais attends mais c'est trop stylé, c'est des ateliers partout, des décorations, voilà Euh, là le silo du coup on va quand même avancer un petit peu Euh, voil y va l'où, euh, là du coup là c'est la biavache, alors please, oh mais c'est sympa Mais c'est quoi ces lumières ? Ah, attends, c'est pas à l'intérieur ça, les lumières bleues, il me semble que c'est à l'intérieur Oh, mais c'est des moustiques, c'est des trucs pour faire passer les moustiques Mais non, mais c'est trop stylé Mais ça, mais c'est pas, attends mais de nuit ça doit éclairer, genre ça doit être vraiment tout noir, ok Donc du coup petite euh, petite moustiquaire, etc, etc, enfin moustiquaire, c'est pour faire partir les moustiques Enfin, je crois que c'est ça, donc du coup petite stabule ici, euh, plutôt pas mal Ah en vrai, elle, franchement ce corps de femme, elle est vraiment genre bien, enfin, il y a un potager et tout Enfin, niveau décoration, c'est pas mal, du coup ce corps de femme est quand même pas mal du tout Euh, avec un petit prêt à côté, et là, du coup ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une zone vide Du coup on pourrait mettre des bâtiments, et ça je trouve que c'est pas mal du tout Euh, parce que moi qui aime bien créer des choses, je pense, même vous, je pense, vous avez créé des choses Et c'est pas mal, je pense, pour, euh, j'en remettre des bâtiments, euh, un deuxième boulailler, un autre enclos si t'as besoin ou quoi Donc franchement c'est pas mal des petits chemins ici, mais écoutez, justement pour le corps de femme On a fait à peu près le tour, même s'il y a encore des choses à découvrir Mais, euh, attends, mais c'est, par contre, c'est avancier, vous rentrez ici, vous rangez vos bottes, vous venez avec votre petit bobcat ou un petit tracteur Enfin, ouais, pas trop gros tracteur non plus, mais vous arrivez, vous chargez vos trucs, et là, du coup, tu peux récupérer le grain ici Eh, c'est pas mal du tout, bon écoutez, on prend le petit Waltra, et on va aller, du coup, faire le tour, parce que du coup, la map est assez grande On va essayer de faire le plus gros tour, c'est pas une présentation de map vraiment complexe, c'est surtout pour parler avec vous Euh, donc là, du coup, on sort par ici Alors, les champs, c'est vrai que c'est des champs assez gros, franchement, c'est pas du tout, euh, moi, j'aime bien, euh, enfin, en vrai, c'est ce qui me dérange un peu Parce que moi, j'aime bien les petits champs un peu français Euh, donc là, alors, pour vous expliquer, c'est pas une map française, hein, c'est une map qui est logiquement pas française Euh, attendez, on passe par où, parce que je reviens à la ferme, là, attendez, on va passer par d'autres routes Mais, en fait, il a quand même repris des bâtiments qui étaient sur la map de, euh, sur une map française, enfin, sur la map campagne de France Alors, du coup, on va refaire demi-tour, on va repasser par la, par la bonne route Donc là, les petits chemins sympas, petits chemins de terre Alors, ah bah oui, attendez, parce que là, il y a une nouveauté qui est vraiment trop bien Genre, vraiment, ça, il faut vraiment que je vous en parle, en gros Donc là, vous avez un prêt, vous cliquez, vous vous mettez devant, et les barrières sont en live, et ça devient un champ Vous pouvez mettre vos, enfin, ça, c'est pas mal, parce que ça n'était jamais construit, je pense Ou alors, sur l'ancienne version de la map, sur la face 17, ou de la face 17, ouais, ça y était Donc, en vrai, c'est pas mal, donc là, vous cliquez, vous remettrez en prêt, et si vous n'avez plus besoin, hop, vous mettez comme ça Vous le mettez en culture ou quoi, ou même si vous voulez, en fait, si vous voulez même, justement, enlever les cultures et laisser le prêt, vous pouvez Mais c'est pas mal, en vrai, parce que du coup, ça fait vraiment, genre, une parcelle d'herbes vraiment grande Et je trouve que c'est pas mal, alors je crois qu'on peut pas faire ça dans toutes les parcelles, genre, cette parcelle-là, du coup, elle en herbe Et on peut pas remettre les barrières, je crois, mais c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal du tout Donc, alors, encore une fois, j'ai fait cette vidéo aussi pour que vous puissiez me dire sur quelle série, genre, vous voudriez, vous voudriez Que je fasse cette map, parce qu'en gros, pour vous expliquer, là, actuellement, les paysans français, on a une série qui fonctionne assez bien, donc ça va Mais on va arriver à la fin, les hélas français, c'est pareil, alors moi, je pense que, les amis, vous allez me dire en commentaire Sur quel type de série, donc là, on repart, on va aller, du coup, essayer d'aller vers la ville, attendez, la ville Ouais, alors, du coup, on est tout à gauche du PDA, enfin, tout à droite, et on remonte vers le haut de la map Mais la map est vraiment grande, ah ouais, donc, alors, du coup, moi, je pense qu'en plus, par contre, alors, vraiment, elle est hyper fluide Donc, je pense qu'elle a été vraiment fait pour consoles, pour les petits PC, mais genre, vraiment, c'est une map énormément fluide N'hésitez pas à télécharger ça, et, euh, bah, du coup, dites-moi en commentaire si vous préférez que ce soit, alors, vous me direz, vous me direz Soit vous préférez que ce soit, euh, la future série que je fasse, ça gère avec 0 à 2 Soit la série qui va remplacer les hélas français, donc une série exclusivement en live Et moi, je pense clairement que c'est le mieux, parce que c'est une série qui est, enfin, c'est une grosse map Et, et, et faire, mais les champs sont énormes, hein, il y a des champs, des petits, des gros, c'est ballonné Euh, mais c'est ballonné, c'est joli, hein, les routes sont assez larges, hein, c'est vrai que c'est français, mais, euh, pas trop français, en fait Tu vois, en fait, quand t'arrives dans le village, c'est plutôt environnement français, mais quand tu es, quand t'es dans les champs, c'est plutôt, genre, map assez grande Même si ça, enfin, après, il y a quand même des petits champs, en attendant, il y a des gros champs, mais il y a quand même beaucoup de petits champs Donc, en vrai, c'est bien, mais les petits champs s'achètent souvent par groupe, donc, en fait, au final, ça s'achète des gros champs Donc, voilà, ici, un petit peu d'eau, et l'eau est belle aussi, l'eau est aminureuse, quoi, l'eau est, mais attendez, je sais pas si vous voyez, mais, genre, l'eau, on dirait qu'il y a des trucs dans l'eau qui... Ah ouais, il y a des fleurs, des trucs, j'allais dire des cactus, enfin, des cactus dans l'eau, mais c'est stylé Donc, voilà ce qu'on a dans l'eau, donc, là, on va arriver vers le concessionnaire, concessionnaire qui est aussi pas mal Du coup, moi, je voudrais préférer que ce soit un tiré en live, parce qu'en live, je pense que ça peut être pas mal, on se met à deux fermes, genre... Après, ce qui est bien, c'est que je pense qu'on peut essayer de supprimer les bâtiments de base dans la ferme, garder les principaux, parce que c'est le but de la map, si on a les bâtiments, c'est nul On a une petite zone de TP, mais là, c'est juste pour décorer, je crois, après, si nous, on va faire du TP, on peut Mais, euh, oula, je suis passé après, mais du coup, visité un de TP, on va aller visiter la coopérative agricole Donc, là, regardez, en fait, il y a des bâtiments qui sont écrits en français, et des bâtiments qui sont pas écrits en français Donc, là, c'est le bâtiment, je crois, qui a été repris de la campagne de France, enfin, du moins, au moins, l'autocollant qui est au-dessus Donc, là, c'est un bâtiment français, là, forcément, les serres de Blackship, on adore, parce que c'est ses serres à lui Donc, là, on a des petites serres, on a... Bah, voilà, attendez, ça, c'est la maison qu'on a dans les paysans français, c'est mon corps de ferme, ça, mais oui C'est mon corps de ferme dans les paysans français, et ouais, mais du coup, comme c'est le même créateur, il a remis les bâtiments, et c'est pas mal du tout, hein Mais c'est bien, en fait, on retourne un petit peu, et moi, c'est ce que j'aime, justement, si j'ai fait une vidéo sur cette map, c'est que j'aime bien, et c'est pas mal du tout Donc, euh, donc, en fait, un environnement un peu français, ça, c'est vrai que c'est pas mal Euh, venez, on va passer par là, on va essayer de passer par là, j'ai même pas mes gyros, bravo, c'est-à-dire Regardez, par exemple, par ici, regardez, il y a des champs assez gros, alors, en fait, il y a des champs qui sont un petit peu, genre, pas très droits, il y a des champs un peu plus carrés Et en vrai, c'est pas mal, parce que comme ça, les ouvriers, ils risquent de bugger un peu moins, je dis pas qu'ils vont pas bugger, mais moi, ils risquent de bugger un peu moins Mais, en fait, c'est bien, c'est vrai qu'il y a des champs un peu plus gros, un peu plus petit Et regardez, en fait, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il a fait des, vraiment, les bords, c'est pas des bords arrondis, c'est des bords un peu en forme d'angle Donc, je pense que ça, c'est pour que les ouvriers, genre, déconnent pas trop Et ça, c'est pas bête du tout, donc, en vrai, il a pas mal géré sur ça Donc, là, on est sur un petit chemin de gravi, un petit peu, ouais, gravi, etc Donc, on a des petites forêts, et on va, du coup, logiquement, direction le village, si je me trompe pas Donc, là, on est tout en haut de la map, ça, on est tout en haut Donc, d'ailleurs, c'est une map avec combien de champs ? Il doit environ 86, 90 cheveux, à peu près, même plus, hein, je dirais Donc, là, on a un petit pont Pas mal des petits éclairats, etc Mais c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal du tout Et là, je pense, c'est un truc de bestiaux, je crois, si je me trompe pas Donc, ouais, du coup, je vais vous dire, du coup, pour les séries Moi, j'aurais préféré que ce soit une série peut-être à faire en live Genre, exclusivement en live, du genre, qui remplacera les ailleurs français Comme ça, on pourrait être Putain, mais c'est trop stylé, genre, t'as des montées et tout Genre, les ailleurs français, une petite série, on crée 2-3 fermes, là, tranquillement Et on fait notre petite série Et je pense qu'on pourrait commencer même sans bâtiment, ça peut être pas mal Donc, après, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez Ou même si il y a d'autres séries, d'autres idées de concepts Donc, du coup, on a des maisons Il y a beaucoup de décorations, c'est vrai qu'il y a pas mal de décorations Il y a pas mal de bâtiments qui sont pas vraiment utilisables Genre, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des trous de terre, mais je pense que Black Chip a essayé De faire des trucs, enfin, c'est des décorations Mais genre, je pense, si tu veux faire un peu de TP, tu peux, genre Après, il faut installer le mode TP, mais genre, du coup, sur console Je pense que sur console, c'est inutilisable, cette zone Mais sur PC, c'est utilisable Je pense que, ouais, mais Mais c'est pas mal du tout, franchement, c'est sympa qu'il ait fait ça Après, moi, je t'avoue que je ferais pas trop de TP sur cette map Mais c'est pas mal Donc là, on arrive du coup au concessionnaire Donc, concessionnaire, du coup, qui s'appelle Enfin, c'est un concessionnaire, ah bah, Massé, ok, donc, qui l'aime Je pense que Black Chip aime bien Massé Donc, concessionnaire Massé et Copago Black Chip Modding Shop, magnifique Donc là, on peut acheter nos véhicules, des petites décorations, etc Là, l'atelier, l'atelier est pas, genre, à côté Enfin, en vrai, c'est vrai qu'il fait ça, sur cette map Sur les paysans français, t'arrives Enfin, au fond, t'achètes, et puis à côté, tu répares Donc, c'est pas mal Et là, derrière, t'as, ah ouais, les grosses zones Je pense qu'en vrai, c'est doit spawn là, quand t'achètes du gros matériel Ou peut-être quand t'achètes, ça spawn là Attendez, quand t'achètes, ça spawn là, ou ça En fait, j'ai acheté des véhicules, je me rends pas compte Genre, quand t'achètes, je pense que ça spawn devant Ah non, ça spawn derrière Ah ouais, ça spawn derrière, en fait, ok En fait, c'est pas mal Donc, on va, les véhicules spawn là Et t'as une grosse allée pour sortir Ça, c'est pas mal, hein Parce que c'est vrai que le concessionnaire de campagne de France Après, c'est un concessionnaire un peu français Donc, il est un peu plus petit Mais là, il est pas mal du tout Moi, j'aime bien des petits prêts par-ci, par-là Donc, moi, j'aime bien Alors, on va essayer d'aller, du coup, dans le deuxième corps de ferme Parce que là, on visite un petit peu On a visité le début Maintenant, on va essayer d'aller visiter le deuxième truc Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire Si, genre, la map, vous la trouvez sympa Et donc, là, on est un petit peu dans le style français, je trouve Avec la petite station de service sur le côté Enfin, après, c'est dans tous les pays Mais, une petite coopérative Mais, coopérative, en vrai, c'est pas des trucs énormes, en fait Genre, c'est des petits trucs Mais, je sais plus où Mais, genre, un endroit, il a remis la poste et la mairie Je sais plus où c'est qu'il a mis ça Mais, du coup, il y a quand même la poste et la mairie Donc, du coup, il a repris les bâtiments de Capone de France Et là, qu'est-ce que c'est ? C'est pas pour vendre le lait, ça Je pense que c'est un truc pour vendre le lait Derry C'est quoi, Derry ? Ah non, c'est pour les animaux, ça, non ? Vous ne pensez pas ? Attendez Ah non, c'est le milk Milk Attendez, on est où ? On est là Donc, là, on a un point de vente Donc, on souhaite pour le lait, j'imagine Attendez Si on regarde les points de vente On a la Syrie, on a la filature Derry Shop Je pense que Derry Shop, tu dois pouvoir vendre que du lait Ouais, c'est que le lait que tu vends à Derry Shop Il y a des endroits où il y a la Syrie Le Mother Earth Attendez, on peut aller voir les zones Attendez, on va se taper directement dans les zones Ce sera plus facile Là, on est à Mother Earth Donc, là, c'est pour vendre les potatoes et les cigars, tu penses ? Oh ouais, mais attendez Ah oui, t'as une zone pour vendre exclusivement les patates Et c'est pas mal Ah ouais, il y a des palox, c'est tout Ah ouais, il y avait pas ça sur... Enfin, du coup, sur l'ancienne version Je crois que je crois pas J'ai pas beaucoup de joués Donc, je sais pas Mais ceux qui ont déjà joué sur l'ancien farming, dites-moi Là, le commercial bestiaux Qui ressemble en fait à la campagne de France Avec des bottes de paille Non, je pense que c'est commercial bestiaux Il y a aussi vente de paille Donc, tu dois acheter tes bêtes Et euh... Attendez, c'est où la zone ? Genre, si on fait R Attendez, R, 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 R Attendez, j'étais sur la zone Attendez, on va revenir Et là, si je fais... Pourquoi je fais pas acheter ? Ah, parce que j'ai pas de ferme, je crois Ou j'ai pas d'enclos Bon, non, du coup, magasin Le négociant à la bataille, en fait Ah non, le négociant à la bataille est ici Ok, donc en fait, t'achètes tes animaux Bah oui, du coup, bah oui, c'est logique T'achètes tes animaux ici Par contre, je suis bloqué dans les bottes Ah, Blackship, je suis bloqué dans les bottes Quand je switch dans le truc Bon, c'est pas trop grave Euh... On a toujours des pâtures Et ça, c'est pas mal On a toujours des pâtures Et on a pas oublié le bio-gaz Pour se faire maximum de thunes en vendant des bottes Mais alors, l'entrée du bio-gaz Bon, le bio-gaz est énorme Ah ouais Il est énorme, le bio-gaz Mais ça se voit que c'est une nappe plus grosse Mais euh... Pas mal Non, mais c'est pas mal du tout On va reprendre mon petit tracteur On va essayer d'aller voir du coup Hop, on va y aller à pied Euh... Et agro-life, c'est quoi agro-life ? C'est un point de vente, encore une fois Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est... C'est un point de vente... Ouais, c'est un stylo, en fait Avec, encore une fois, la petite pipette ici Ah ouais, pas mal Ok, petite pipette ici Alors, j'essaie de pas faire une vidéo trop longue Euh... Donc là, on a des gros champs On a de la cirie On va quand même aller visiter un peu la cirie Ce que ça donne Euh... Bah, cirie, ça c'est qu'on fait le bois Ah, c'est gros On va aller voir, pour terminer Ah, là Voilà, je crois que c'est là C'est ici qu'il a repris l'art du pain Si je me trompe pas Je crois que c'est là qu'il y a des bâtiments français Attendez Voilà, voilà, voilà Il y a la poche, c'est la mairie ici Et ça, c'est pas mal Parce que, bah, c'est stylé Il a repris les bâtiments du coup De campagne de France Et c'est vraiment bien Donc, il y a une petite partie un peu française Donc, euh... Et donc, ici, c'est la filature En fait, c'est ici qu'on voit de la laine Euh... Ok Mais c'est vrai que c'est des bâtiments En vrai, on voit bien les palettes de laine Ah ouais, mais c'est pas mal Il a pas mis des bâtiments Genre des bâtiments comme ça Il a mis des bâtiments pour faire une action Et c'est pas mal Et là, du coup, on revient au corps de ferme Mais du coup, c'était où qu'il y avait le deuxième corps de ferme ? Il n'y a pas de deuxième corps de ferme, en fait Ou alors, peut-être qu'il faut... Ah, mais si, c'est pas un corps de ferme par là Attendez, au 93, il y a des bâtiments vides Et je me demande si c'est pas genre un bâtiment à nous créer Attendez, on va essayer de voler un petit peu On va essayer de voir ça Du coup, désolé, je voulais parler un peu de ma chaîne et tout ça Mais du coup, j'ai pas trop parlé Mais encore une fois, je peux vous en parler Je serai... Non, je vous rappelle que normalement, je serai en lève Tout se passe bien Cet après-midi à partir de 16h30 sur les Sims Donc encore une fois, n'hésitez pas à venir Et demain matin, de nouvelles vidéos, normalement Mais je ne serai pas là, par contre, lundi, mardi Donc j'espère qu'il y aura la vidéo sur les paysans françaises Ma chaîne principale, normalement, ouais Ah, mais si, ok Mais en fait, ça n'apparaît pas sur la carte Est-ce qu'il faut acheter le terrain ? Ou alors, est-ce qu'en multijoueur, il faut acheter les fermes ? Je ne sais pas comment ça se passe Parce qu'attendez, là, le bâtiment Si on achète le terrain, est-ce que du coup, l'enclos se met en... Ah oui, ok Dès qu'on achète l'enclos, ah ouais, d'accord Et là, du coup, on peut acheter des cochons Donc là, c'est la ferme à cochons Ok Mais après, ce qu'on peut faire, c'est que je pense que si on fait une série Dans tous les cas, les deux fermes seront sans aucun bâtiment Ou pratiquement sans... Enfin, pratiquement Genre, peut-être qu'il y aura une serre de base Quelques bâtiments Et après, ce sera à nous de créer vraiment la ferme Parce que moi, c'est vraiment ce que j'aime faire Mais il faut faire ça sans péter la map non plus Genre, le mec, c'est fait chier Enfin, Blackship, c'est fait chier à faire une map vraiment bien Si on commence dessus avec aucun bâtiment C'est un peu comme si on jouait sur une map plate, quoi Donc voilà Donc là, petit bâtiment pour les cochons Est-ce que la porte s'ouvre ? La porte s'ouvre pas En tout cas, je sais pas si on passerait Parce qu'elle est un peu fine Donc là, du coup, on a une deuxième ferme à cochons Mais vraiment, genre, c'est vraiment là Enfin, même pas C'est juste vraiment où c'est qu'on fait les cochons Il n'y a pas de silo, etc Donc, pas mal du tout, cette petite ferme Donc, écoutez, voilà Mais je pense qu'on va s'arrêter J'aurais essayé de faire le plus gros tour Après, je pense que j'aurais toujours obligé des détails Mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Quel type de série que vous voulez qu'on fasse ? Moi, je pense que les éloirs français Enfin, du coup, on l'appellerait pas les éloirs français On essaie de trouver un autre nom Parce que c'est une map française Mais pas trop français Enfin, genre, on essaie de trouver un truc sympa Encore une fois, de proposer des noms en commentaire Je pense, ça va être pas mal Donc, voilà Écoutez, c'était Starvio J'espère que vous aurez rapide C'est pas laissé un petit pouce de vœux Encore une fois, j'ai pas été le plus complet C'était pas le but de faire une découverte vraiment complète Mais juste pour parler un peu avec vous Et vous montrer un peu la map Parce que la map est quand même plutôt sympathique Elle est quand même assez grande Et moi, j'aime bien Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me dire un commentaire Sur quoi on pourrait faire cette type de série Donc, voilà C'était Starvio J'espère que ça vous a rappelé C'est pas laissé un petit pouce de vœux Et on se retrouve du coup logiquement Cet après-midi pour un live sur les Sims A la prochaine année Ciao !